Derrière ces murs, deux unités psychiatriques ont été récemment réaménagées. L'une d'entre elles prévoit notamment deux chambres d'isolement, mais sans personnel affecté directement. La CGT dénonce un danger grave et imminent et tente d'interpeller le ministère de la Santé. C'est les collègues de l'unité de 16 personnes qui s'occupent aussi de cette unité. Donc en fait, ils travaillent dans deux unités différentes. Ce qui fait qu'ils sont isolés et les collègues témoignent d'une peur pour leur sécurité et aussi de ne pas pouvoir apporter les soins nécessaires aux patients. Au centre hospitalier labori depuis longtemps déjà, le syndicat dénonce une situation catastrophique avec au cœur des préoccupations le manque de moyens. Notre travail est basé sur la relation humaine. C'est-à-dire que sans soignant, quelles relations humaines on peut apporter à des gens en souffrance, en détresse, qui sont isolés et du coup sans présence de personne à leur côté. Jouant par téléphone, le directeur assure que la prise en charge des patients dans la nouvelle unité est correctement assurée et qu'une équipe supplémentaire devrait y être déployée en juin prochain.